Dans un réflexe myotatique, le récepteur sensoriel est localisé dans le muscle squelettique que je représente et c'est le même muscle squelettique qui est l'effecteur. Observe attentivement le schéma de ce muscle. Dans un réflexe myotatique, intervient la moelle épinière que je schématise progressivement. Voilà. Bien, voilà notre schéma. Un nez rachidien est connecté à cette moelle épinière par la racine postérieure où il y a cette bostile ganglion spidale et par la racine antérieure. A l'intérieur de la courbe de la moelle épinière, je vais représenter progressivement la substance grise centrale qui délimite le canal de l'épandime. Autour de la substance grise, nous avons la substance blanche périphérique. Je rappelle que la substance grise est essentiellement formée des corps cellulaires des neurones et la substance blanche est essentiellement formée des axones de ces neurones. Bien, comment se met en place un réflexe myotatique? On va commencer par une stimulation qui est portée sur le muscle et plus précisément sur le récepteur sensoriel qu'on appelle physoneuromusculaire. Le physoneuromusculaire est un récepteur qui aura la capacité de convertir la stimulation venant de l'extérieur en un influx nerveux sensitif. Après le physoneuromusculaire, va intervenir le neurone sensitif que je représente en bleu avec le corps cellulaire localisé dans le ganglion spinal. C'est ce neurone qui va conduire le message sensitif jusqu'à la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, le neurone sensitif sera en contact avec des interneurones, encore appelés neurones d'association. Ces interneurones vont bien sûr intégrer le message sensitif qu'ils vont recevoir. Deux neurones moteurs ou motoneurones vont connecter les interneurones premièrement au muscle qui fait l'objet du réflexe myotatique, c'est-à-dire le muscle là où il y a le physoneuromusculaire et un autre neurone moteur va être connecté à un autre muscle. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans le réflexe myotatique, pour un réflexe myotatique, une stimulation du muscle va générer un message nerveux sensitif qui va arriver au niveau de la moelle épinière laquelle va intégrer ce message et il va naître un message moteur excitateur je le présente avec le plus là et ce message moteur va arriver au même muscle et lequel va réagir. Donc là, nous avons un message moteur excitateur. Mais en réalité, si ce muscle réagit, il y aura un autre muscle qui ne pourra pas réagir. Ce muscle recevra par contre un message moteur inhibiteur c'est-à-dire un message qui va l'empêcher de se contracter tandis que l'autre sera contracté. Comme un muscle se contracte et l'autre ne réagit pas on dira que ces muscles sont antagonistes. On parlera donc d'une évasion réciproque des deux muscles lorsque l'un reçoit un message moteur excitateur et l'autre un message moteur inhibiteur. Et comme j'ai signifié tout à l'heure, les deux muscles seront qualifiés de muscles antagonistes. Je termine cette présentation en rappelant qu'on parle de réflexe notatique lorsque l'excitation portée sur un muscle entraîne la réaction de ce même muscle. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada